Thierry Gécaro, toi je suis content de te recevoir. C'est toujours agréable d'être de l'autre côté. Là c'est toi qui es l'invité, tu n'as rien à faire. Je vais réagir comme un fan, comme un admirateur, comme un fils spirituel. Être invité par Michel Drucker c'est quand même... Alors, son livre, comme dirait Johnny, ça se cul. Pour la première fois, tu parles de ton enfance et de ton parcours. Et c'est vrai que je n'imaginais pas du tout que tu avais eu cette enfance. D'abord que tu es d'origine italienne, tu avais des parents pas comme les autres. Puisque tu avais un papa, je dirais qu'il était plutôt impulsif. Et le meilleur souvenir de ta petite enfance, c'est encore ta grand-mère. Oui, j'ai été élevé par ma mère Adna. C'est là que j'ai connu, si je puis dire, ma félinia vita. C'est-à-dire que c'est l'époque où les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, tout le monde se réunissait le dimanche. Et puis c'est ma mère Adna, c'était la maman. La maman qui s'occupait de tout ce petit monde, avec une certaine autorité, je dois l'avouer. Et puis tout ça dans une joie et dans une espèce de... Oui, et avec une famille sonore, parce que tu n'es pas d'immigré italien par hasard. Tes parents ont fui le fascisme. Quelle était la profession de ton papa ? Mon père a commencé comme il était ouvrier chez Renault. Chez Renault. Et il avait cette distinction, c'est ma mère qui raconte ça, c'est qu'il avait beaucoup d'ambition. Et que quand il rentrait à la maison, vous pouviez regarder mon père, il avait les mains nickel, il était sapé comme un gentleman. Et je pense que ça, ça fait partie de cette histoire que je raconte de ces gens qui auraient bien aimé être autrement et qui rêvaient peut-être d'une autre vie. C'est pour ça qu'il me faisait, et qu'il m'a fait découvrir Dine Martine, Sinatra, Georges Brassens. Et l'Italie, hein. Ça chantait beaucoup dans la famille. Alors, il y avait évidemment des hauts et des barres. Alors, ça chantait beaucoup, et ça cognait beaucoup. Oui. Parce que Werner et Liliane, surtout Werner, ils n'y allaient pas de main morte. Ton père, ben, il a commencé à te parler avec ses mains. C'était un drôle de traitement, puisque la violence de ton père se manifeste rapidement et durement. Oui, c'est plus... Et comme tes gamins, tu ne comprends pas pourquoi, tu dis, qu'est-ce que j'ai fait ? Et ça, c'est pour ça que ce livre est intéressant. Il n'est pas intéressant pour que moi, je me plaine dans un livre. Ce n'est pas ce que j'ai voulu faire. La plainte, je l'ai exprimée sur le divan. J'ai fait plus de dix ans d'analyse. Donc, il n'y a pas de problème. Ce que je raconte maintenant, c'est pour les autres. C'est pour les enfants. C'est pour ceux qui connaissent ou qui sont passés par ce chemin. Et j'explique que la violence de mon père, que j'ai fini par comprendre et par pardonner, c'était plus mon père que ma mère. Mais la violence de mon père, elle était due à une enfance certainement très difficile. On a parlé du fascisme, de cette histoire, des macaronis, des ritales, etc. La jalousie. Parce que maman était une très très jolie femme. Et maman était militaire. Et elle travaillait entourée d'hommes. Et donc, c'était très très compliqué. Et dans des moments de grand malheur, on va dire, mon père se noyait dans l'alcool. Et il rentrait, pas tous les soirs. C'est ça qui est terrible. C'est que vous ne saviez jamais quand l'épée de Damoclès allait vous tomber dessus. Alors, ce qui est étonnant, c'est que les membres de la famille le savent, les voisins le savent, mais ne font rien. Alors, moi, je vais être plus... T'as gardé. C'est un livre sur l'Omertin. Beaucoup d'agressivité, en tout cas de rancœur, en disant, mais pourquoi on n'est pas venu m'aider ? Je me doutais forcément, après avoir réfléchi à tout ça, que forcément, dans l'entourage de la famille, on devait se douter, on devait savoir. Les voisins... Ils n'étaient pas justement alcoolisés devant toi. Non, mais... Dans les autres aussi. C'est-à-dire que, quand on vit une rousse assez puissante, ça fait mal, et peut-être qu'il y a des cris qui échappent, comme ça. Ce que je veux témoigner par là, c'est que, là, on est dans les années 60, vous ne pouvez rien dire. Dans les années 60, il n'y a pas de numéro 119, il n'y a pas d'association et tout. Et puis, je le rappelle, un enfant, ça ne va pas dénoncer ses parents. Un enfant, ça aime ses parents. Ça ne va pas aller dire, papa, il me fait du mal, parce que, d'abord, papa, une fois qu'il m'avait mis une correction, il venait m'embrasser le soir. Et puis, il me disait qu'il m'aimait. Alors, je me disais, bon, ben, alors... Bon, ben, c'est que je n'ai rien fait de mal, alors. Alors, juin 1973, tu as 17 ans, d'où le titre du livre, « Je suis à 17 ans », parce que là, il y a une scène de violence qui va changer ta vie. Oui. Qu'est-ce qui se passe ? C'est une scène, je l'ai souvent dit, j'aime le mot, qui est indicible. Vous vous dites que ça ne peut pas exister, que ça ne peut pas se raconter. C'est-à-dire que c'est d'une très grande violence et c'est d'une très grande tristesse. C'est ça, Michel ? C'est un face-à-face, c'est trop de temps que ça ne peut pas. C'est un face-à-face, c'est-à-dire que j'accueille mon père qui rentre du travail et il a avalé sa petite pastille de menthe parce qu'on pense que ça va cacher... L'alcool ? Voilà, là, j'ai compris tout de suite. Mais je vais me coucher, puis je m'allonge dans mon lit, puis j'entends comme une espèce de cavalcade, comme ça, un bruit sourd que j'entends encore. Et j'ouvre la porte du couloir et je vois mon père avec un... Avec un fusil ? Un fusil, un fusil dans les mains. Qui met en joue ta mère ? Alors il est... Et là, je lui dis, « Papa, papa, qu'est-ce que tu fais ? » Avec une petite voix comme ça. Donc là, il se reprend, évidemment, et s'ensuit une scène où malheureusement, je vais me retrouver assis sur le canapé. Ça ne sera pas le canapé de Michel Drucker. Et puis je vais devoir écouter toute une espèce de délire et de confession. Et là, il a été dit une chose terrible. Toi, personne ne voulait de toi. Ouais. Ça, c'est le coup près qui tombe. Alors ça, c'était terrible. Après avoir dit qu'un jour, je vous mettrai une balle dans la tête. Ouais, ouais, c'était... Après, j'y réfléchis, c'était... Quand je dis, c'était triste plus que violent parce qu'on me faisait assister comme ça. On me mettait... Alors là, psychologiquement, en joue. Et ce soir-là, je suis mort. Je le dis vraiment. C'est-à-dire que ce soir-là, les mous n'existent plus. C'est paradoxal. Alors, l'échappatoire, c'est le conservatoire de Meudon, l'écho de théâtre, et c'est là où tout commence. La radio, t'es l'assistant de Machat Béranger. Allô, Machat. Et grâce à Machat, j'apprends à écouter. Alors, le virus de la radio, et puis plus tard, Radio 7, RMC, Matin Bonheur, Motus, Télé Matin, le théâtre. Moi, je vais dire sur scène, t'es un comédien épatant. Tout démarre. Finalement, c'est la télé qui va te sauver la peau. Ouais, la télé qui arrive vraiment... Il y a presque 30 ans. Grâce à Monique Cara, qui m'appelle un 15 août. Est-ce que ça te dirait de présenter Matin Bonheur ? Euh... Oui. Et là, on m'annonce que le premier invité de Matin Bonheur, histoire de se mettre en jambes, Alain Delon. Passable, hein ? Formidable. Souvenir exceptionnel. C'est un moment... Un bon parrain. Ah oui. Ça a été un parrain... La suite, vous le lirez dans le livre. On va en profiter, puisque ton livre, ce sont tes mémoires, mais c'est aussi quand même un thème très important, les enfants battus, pour donner les numéros d'urgence pour les enfants maltraités. Il y a 500 000 appels par an. Vous faites 119. Allô, enfance en danger. Le mieux, c'est d'en parler. Enfants en danger, parents en difficulté. Et je vais signaler juste que Mme Agnès Buzyn, la ministre des Solidarités et de la Santé, va lancer une stratégie à partir du mois de mai 2018 jusqu'à 2022 pour la prévention contre la violence faite aux enfants. Et si j'avais su, il y a un an, quand j'ai écrit ce livre avec Jean-Philippe Zappa, que le sujet serait autant d'actualité, eh bien franchement, je... Voilà, je suis fou de bonheur, parce que je pense que... J'espère que ça va aider pas mal de gens. C'est pour ça que je l'ai fait. Thierry Bécaro, chez Plot, je suis né à 10 ans.